Ésaïe, chapitre soixante-six Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui molle un bœuf est comme celui qui tuerait un homme, celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romperait la nuque à un chien, celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles, tous ceux-là se complaisent dans leur voix, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplait. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui craignez sa parole, voilà ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom, que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinsent, elle a donné la naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose ? Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter ? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter ? Dit-on Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez d'œil sur elle. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, Afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, Et la gloire des nations comme un torrent débordé, Et vous serez à l'été. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car, voici, l'Éternel arrive dans un feu, Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, Et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, C'est par son glaive qu'il châtie toute chair, Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, Au milieu desquels ils vont un à un, Qui mangent de la chair de porc, Des choses abominables et des souris, Tout cela périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, Et j'enverrai leur réchapper vers les nations. À Tarsis, à Pule et à Lude, Qui tirent de l'arc, À Tubal et à Javan, Aux îles lointaines, Qui jamais n'ont entendu parler de moi, Et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, En offrandes à l'Éternel, Sur des chevaux, des chars et des litières, Sur des mulets et des dromadaires, À ma montagne sainte, À Jérusalem, dit l'Éternel, Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande, Dans un vase pur, À la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux, Des sacrificateurs, Des lévites, Dit l'Éternel. Car, Comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Que je vais créer, Subsisteront devant moi, Dit l'Éternel, Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, Toute chair viendra se prosterner devant moi, Dit l'Éternel. Et quand on sortira, On verra les cadavres des hommes Qui se sont rebellés contre moi, Car leur ver ne mourra point, Et leur feu ne s'éteindra point, Et ils seront pour toute chair Un objet d'horreur. Sous-titrage Société Radio-Canada